C'est la ville ! Salut, ça va Iche ? Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est encore en ville. J'ai essayé de tourner quelque chose tout à l'heure, directement sur le café, parce que le bagel était de très bonne qualité et j'ai découvert une adresse intéressante. Mais puisqu'on est en ville, il y avait un peu trop de bruit. Et le bruit, ça t'empêche d'écrire, ça t'empêche de lire, ça t'empêche de réfléchir. Bref, je comprends que les gens en ville, ils finissent par devenir un peu... léger. En plus d'être au milieu des gens que je n'aime pas, je vous le rappelle, il se remet à pleuvoir. Fabuleux, j'adore ça ! Je viens de voir passer une casserole devant moi, une Peugeot donc, avec de la musique de débile. C'est boum 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 boum. Ça me rappelle pourquoi je ne vais jamais en ville d'habitude. Ce n'est pas dans la bouche de l'enfer parisien qu'il y aura les jeux olympiques ? Je ne comprends plus rien. Saloperie. Hop hop hop. J'ai été trop pressé par le temps. Trop pressé, c'est pas bon. Donc, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le livre qui pourra pas mal changer les choses. Oh, ce connard qui vient de se garer juste devant là. Allez, dernière tentative de faire quelque chose en ville. Je pense que, ici, on devrait être à peu près tranquille. Tiens, attends. On va encore passer à travers cet aulne glutineux. Voilà. Arbre qu'on peut reconnaître par ses feuilles. Et aussi par les espèces de petits... Oh, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, on s'en bat les couilles. Je me suis installé confortablement. On est bien. Là, voilà. Il n'y a personne pour nous emmerder. Pas plus mal. Parce que dès que je commence à ouvrir ma bouche, il y a 150 personnes qui radinent. Donc, à un moment donné, merde. On a une jolie vue. Tant qu'on reste éloigné de la population, c'est bien. Alors, je disais, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation pour le bouquin que je suis venu chercher en librairie qui s'intitule La dramaturgie de Yves Lavandier. Alors, en quoi est-ce que c'est un bouquin important ? Bah, c'est parce que, bon, outre les gens qui ont du mal à écrire parce qu'ils font beaucoup de fautes, parce qu'ils ont des problèmes avec la grammaire, etc. Bon, les raisons sont très nombreuses et les solutions sont plus ou moins toujours les mêmes. C'est écrivez le plus possible et petit à petit, vous vous rendrez compte des erreurs que vous faites. Vous serez de plus en plus tatillon. C'est pour ça qu'on nous appelle les grammars nazis. C'est pour essayer de nous humilier en disant, oui, arrêtez de nous faire chier, tout le monde peut écrire comme il veut. Ouais, sauf que je vous emmerde. Voilà. Si t'es pas foutu d'être compréhensible, la ramène pas, c'est tout. Au pire, t'as Becherel, si vraiment t'as des problèmes. Parce que je l'ai acheté, je l'ai acheté, je le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est pas la honte, c'est pas la honte du tout. On dit, ouais, Becherel, parce que tu sais pas écrire. Ben écoute, oui, 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 Becherel, c'est très bien pour ceux qui ont des problèmes d'écriture. Moi, c'est des problèmes de grammaire, ben écoute, ça m'arrive de regarder. C'est pas la honte. Pourquoi acheter ce livre ? Ce livre qui est un immense pavé, qui doit bien faire ses 650 pages à peu près. Non, c'est le lexique. C'est le lexique. Voilà, 635. Pourquoi se taper 635 pages ? Justement, c'est parce que là, il est question de comment raconter une histoire. Mais pas raconter une histoire dans le style, bon, je vais vous donner les 10 techniques pour raconter une histoire. Non, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que Yves Lavandier, il revient sur les fondamentaux, sur comment écrire, sur le pourquoi on écrit et sur les mécaniques de base de ce qu'il appelle la dramaturgie. Alors la dramaturgie, bon, c'est l'art d'exploiter ces histoires de manière à les rendre plus humaines. C'est ça qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il met en avant le fait que toutes les histoires ont pour base le fait de raconter quelque chose de profondément humain, quelque chose de profondément terre à terre. Même si tu fais des histoires dans l'espace, avec des soucoupes volantes, ou tu fais intervenir des dinosaures, ce qui compte pour que le lecteur ou le spectateur, ça dépendra du format que tu auras choisi, se sente concerné, se sente impliqué dans ton histoire. C'est toujours des ressorts narratifs qui sont très basiques, très terre à terre. Alors évidemment, je ne veux pas faire une analyse de l'intégralité du bouquin, ça n'aurait aucun sens et ça durerait plus d'une journée de vidéo. Mais voilà, ça s'adresse à tout type de format. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les romans, mais ça tombe bien, ça fonctionne très bien pour les romans. Donc là, on va juste s'intéresser aux bases, les mécanismes fondamentaux, le conflit, émotion, protagoniste, objectif, obstacle, caractérisation, mécanisme structurel, donc la structure, l'unité, préparation, langage, créativité, ironie dramatique, ça j'adore l'ironie dramatique. Ça, ça marche bien. Comédie, développement, ensuite mécanismes locaux, exposition, activité, dialogue, effet. Tu ne vas pas le croire, j'ai encore réussi à me faire emmerder dans un coin posé comme ça. Ah mais, il y a trop de monde sur cette planète, je vous le dis. Oh, je voulais voir un petit peu ce qu'il y a par là, mais je dérange peut-être. Bah oui, tu déranges, connard ! Donc, l'art du récit, la dramaturgie d'Olive Lavandier. Cordialement, 36 euros alors qu'il est. Voilà. De la qualité, j'ai envie de vous dire. Mais revenons un petit peu plus en détail. Il va vous donner des artistes, des... En fait, il va vous structurer vos idées. La grande force de ce livre, c'est qu'il s'attaque vraiment à tous les types de récits. C'est-à-dire que voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut très bien être des films, des bandes dessinées, même des dessins animés pour enfants. Je veux dire, il y a un chapitre spécial, la dramaturgie pour les enfants. C'est vachement bien foutu. C'est très intéressant. Et du coup, c'est là où ça devient très fort parce que c'est un livre qui se veut universel, qui s'attaque à tous les types de genres possibles, connus. C'est un bouquin, en fait, qui va t'aider à donner plus envie aux lecteurs. C'est un bouquin qui va te donner l'art et la manière de raconter des histoires en impliquant davantage le lecteur. Plus, c'est la recherche de la dramaturgie, justement. C'est l'idée de toujours mettre plus d'obstacles, de donner beaucoup plus de sens à son histoire, faisant qu'on n'attend pas d'arriver à la page 500 ou 600 pour se sentir investi par l'histoire. C'est-à-dire, une histoire, OK, ça a ses codes, ça a ses règles quand on veut raconter une bonne histoire. Mais avant de vouloir tout détruire, de vouloir tout modifier à sa source, il est quand même assez important de connaître les règles de base de la structure du récit. Et ces règles de base, elles sont dans ce bouquin. Alors, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres aujourd'hui, j'imagine. La majorité sont chez les anglo-saxons, donc pas forcément traduites en français. Et tu as aussi le bouquin le plus connu de Joseph Campbell. J'en parlerai un jour de celui-là. Le héros au mille et un visage. Pourquoi je n'en parlerai pas tout de suite ? C'est parce que je n'ai jamais réussi à le finir jusqu'à aujourd'hui. C'est probablement le bouquin le plus compliqué à lire, car ça demande énormément d'investissement pour comprendre exactement de quoi ça parle. Parce que là, la dramaturgie, par exemple, comment est-ce que tu veux expliquer aux gens lambda comment écrire correctement un scénario ? Un récit de quelque façon que ce soit. Bon, tu donnes des exemples. C'est logique. Eh bien, tu en as plein, tu en as plein là-dedans. Des exemples plus ou moins touffus, plus ou moins difficiles. Alors moi, il faut savoir que j'ai arrêté de regarder des films depuis très très longtemps. Au moins dix ans. Parce que ça nécessitait de rester devant son ordinateur. Oui, parce que je n'ai pas la télévision chez moi. Plus de deux heures dans la même position pour rester concentré. Et de ce fait, je préférais regarder des séries. Mais voilà, j'ai rien contre regarder de vieux films, des classiques, comme on dit, pour trouver de nouvelles idées. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a tellement de références dans ce bouquin que vous allez forcément en reconnaître quelques-unes. Forcément, quel que soit votre niveau de culture ou de cinéphilie. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, peut-être. En tout cas, voilà, ça s'adresse à ceux qui veulent écrire des scénarios à l'origine. Mais comme je le dis toujours, l'art de la dramaturgie, ça s'adresse à tout le monde à partir du moment où vous voulez raconter des histoires. Celui-là sera beaucoup plus facile parce que le héros au milleens visages de Joseph Campbell, il a cette particularité d'avoir été écrite à une époque où les gens étaient encore très cultivés. C'est-à-dire pas aujourd'hui du tout, non. C'était avec des mots bien savants. Et surtout, ça s'attaque aux mythes, aux légendes, aux religions, etc. Donc déjà, si vous êtes un petit peu fragile vis-à-vis de la critique, ça va être très très compliqué pour vous, si vous voulez le lire. Mais en plus de ça, pour le comprendre... Oh là là ! Ça part dans tous les sens, en fait. Il va commencer à parler du parcours du héros, etc. dans les mythes. Ça va commencer par l'Ancien Testament, puis ça va partir sur la culture hindoue, et puis après ça va revenir sur une référence française. Le gars, c'était un fou. C'était un fou Joseph Campbell. Très très difficile à lire, mais je suis sûr que c'est d'autant plus intéressant pour comprendre la structure du récit. Du coup, j'ai plus parlé d'un bouquin que je n'ai pas sous la main que de celui que j'ai sous la main. Parce que celui-là, je l'ai déjà lu il y a environ deux ans, trois ans, quand j'entamais l'écriture du passeur. C'est mon troisième roman, du coup, si on suit un ordre chronologique. Et il m'a marqué, il m'a particulièrement marqué. Là, je l'ai à nouveau sous la main, et je sens que je vais encore le dévorer. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, la dramaturgie est complétée par deux spin-off, si je peux le dire ainsi. Il y a aussi construire un récit et évaluer un scénario. Alors construire un récit, j'en ai pas gardé un grand souvenir, donc il faudrait que je jette un oeil. Mais bon, ça complétait assez bien cet énorme pavé de plus de 600 pages, je le rappelle. Mais évaluer un scénario, là, c'est pour ceux qui un jour se verraient bien reconvertir ou ajouter une nouvelle compétence à leur panel, qui est justement d'évaluer des scénarios, de devenir un script-doctor, comme on dit dans le jargon, afin d'aider d'autres auteurs à publier leurs scénarios dans les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, pour avoir lu, ça m'a donné des idées, ça m'a donné envie. Mais comme je manque cruellement d'expérience, je sais que ce sera pas avant 10 ou 15 ans, mais pourquoi pas un jour ? En tout cas, excellente lecture, ça se lit très facilement, très accessible. Pour peu que vous avez envie de raconter des histoires, ceci est un bouquin qu'il faut à tout prix avoir dans sa bibliothèque, je ne plaisante pas du tout. Excellent. Vous pouvez piocher dedans, picorer à droite à gauche, selon le sujet qui vous intéresse. Parce que voilà, je reviens rapidement sur le chapitrage, les principes structurels, voilà, les trois actes, le nœud dramatique, tout ça. On peut très facilement trouver son bonheur. Moi je sais que ça m'avait aussi marqué la dramaturgie pour les enfants. Je ne pensais pas qu'il aurait eu l'idée de faire ça. Puis ensuite, bon, le flashback, la méthode favorite de ceux qui ont la flemme. Et il m'arrive d'avoir la flemme. Donc je ne vais pas dire que je n'ai jamais mis de flashback dans aucun de mes romans, ou que je n'ai pas l'intention de le faire parce que ça viendra un jour. On aime ça quelque part, on aime ça, mais c'est toujours plus difficile de s'y retrouver après. Parce que bon, dans un film ou une série télé, c'est plus facile de faire des flashbacks parce que tu peux modifier la colorimétrie de l'image pour sous-tendre que ça se passe dans le passé. Alors que dans un bouquin, c'est plus compliqué. Bon, tu peux toujours utiliser l'écriture en italique, mais c'est assez moyen. C'est assez moyen et puis ça, je ne sais pas, ça n'a pas le même goût. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chaotique. J'aurais essayé de tourner quelque chose d'assez intéressant pour vous. Mais voilà, j'ai été dérangé à plusieurs reprises. Et finalement, je ne suis pas pressé de retourner en ville. Voilà. Je pense que jusqu'à la fin du défi, on va rester bien au chaud chez soi ou alors quelque part sur des routes de campagne parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. à tantôt.